Aujourd'hui on va parler du truc le plus simple que j'ai jamais eu à résumer. J'aurais bien aimé commencer mon émission comme ça...mais non. Aujourd'hui on va parler du truc qui a failli me faire perdre les cheveux et la barbe, la mythologie égyptienne. La mythologie égyptienne regroupe les croyances des anciens égyptiens. Jusque là ça va, je suis à peu près sûr de ce que je dis. Ce qui est assez étonnant avec cette mythologie c'est qu'on pourrait être assez tenté de se dire qu'on la connait plutôt bien. Dans ma folle jeunesse je ne compte absolument plus le nombre de films que j'ai ingurgités et qui avaient pour thème l'Egypte antique brassant au passage un peu de mythologie en mode « tiens je te case un an deux qui pète la classe et t'es content ». Et pourtant on se trompe, enfin je me trompe parce que visiblement j'avais sous-estimé la complexité du bousin. Avant de détailler un peu de façon très générale le contenu de cette mythologie, il faut donc faire la part des choses et bien se mettre en tête qu'il ne faut pas chercher une logique ou une rationalité dans les récits en général. Il y a parfois des situations absurdes qui se déroulent simplement pour le symbole comme le dieu Horus qui assiste au funérail de son père alors qu'il n'est pas né. Enfin ça c'est suivant les versions. Il faut aussi se mettre en tête que la mythologie égyptienne est très très différente d'une région à l'autre de l'Egypte antique. Et on peut considérer que dans chaque ville, il y a des nuances, des changements, parfois légers, parfois importants, en gros plein de mini mythologies qui ont des troncs communs qui eux-mêmes peuvent être différents. Alors ça n'a pas l'air très clair pour l'instant mais promis pour la suite je vais essayer d'être plus limpide. Ce qui est intéressant en fait dans la mythologie égyptienne c'est qu'il n'y a pas un grand texte de référence. Par exemple pour la mythologie nordique on a les sagas mais je vous l'avais précisé c'est surtout les deux Zéda qui défrichent pas mal le terrain. Pour l'Egypte c'est donc très différent et il y a eu beaucoup beaucoup de textes qui ont eu des portées très différentes. Il y a tout d'abord des textes littéraires comme pouvaient l'être les sagas, c'est le cas du papyrus de Westkar. Il y a aussi des manuels de magie ou de médecine qui font référence entre deux lignes aux dieux et aux situations qu'ils ont pu vivre comme le papyrus de Turin. Il y a également des textes rituels qui nous détaillent les différentes cérémonies religieuses ou les différents rites comme le papyrus Brenner Reind qui détaille les fêtes en l'honneur de la mort d'Osiris. En plus de ça on peut trouver des textes plus historiques qui retracent la vie de certains personnages importants à côté desquels se mêle la mythologie et enfin il y a également des textes funéraires qui nous renseignent sur les pratiques des égyptiens au moment de la mort et donc à toute la préparation que ça demande en fonction de ce qui les attend après le trépas. On a aussi d'autres sources écrites qui viennent d'autres civilisations comme les grecs par exemple avec plusieurs récits d'Hérodote ou de Plutarque qui ont relayé des informations et des croyances pour que tout ça ne soit pas perdu. On a donc tout un ensemble de textes qu'il faut étudier et recouper pour tirer des informations. Ce qu'on sait très bien faire depuis 1821 à 1822 grâce à Champollion qui a réussi à décrypter les hiéroglyphes mais pas que, puisqu'une grosse partie des sources utilisées pour comprendre cette mythologie égyptienne c'est aussi les monuments, les bas-reliefs, les peintures et plein d'autres trucs qui relèvent principalement de l'archéologie. On imagine donc assez facilement le fourre-tout que ça peut représenter et la difficulté de compiler toutes les informations. En tout cas ce qui est sûr c'est que les découvertes sont loin d'être finies et on a encore plein de choses à découvrir. Ce petit point sur les sources faits, on va pouvoir attaquer le gros de l'épisode et s'amuser un peu. Nous l'avons dit donc c'est un peu le bazar quand il s'agit de tirer au clair cette mythologie égyptienne pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de versions. Pour la cosmogonie, la manière dont s'est formé l'univers c'est un peu la même chose mais il y a des points communs. Par exemple à l'origine il y avait un océan primordial qui recouvrait tout et que l'on nommait le Nun. Tous les mythes s'accordent aussi sur le fait qu'il y a un dieu à l'origine de tout ça mais celui là il est différent en fonction des époques et des régions. Bref j'ai choisi de vous parler de la cosmogonie la plus répandue, l'héliopolitaine, mais gardez à l'esprit qu'il existe d'autres alternatives à cette histoire. De cet océan, représentant sans aucun doute le Nil, une grosse butte de terre émerge et le premier des dieux, Atoum, se donne lui même naissance. Commencez pas à chercher, je vous ai dit qu'il n'y a pas de logique hein. Ce premier des dieux, il représente le soleil et il est parfois assimilé à Ra ou Ré et ça, ça doit sans doute plus vous parler. De la semence d'Atoum, qui devait être bien seul, naît alors un dieu et une déesse, respectivement Shu, le dieu de l'air et Tefnut, la déesse de l'humidité. Ces deux derniers partent découvrir le monde ensemble et Atoum, qui pense les avoir perdus, se met alors à pleurer sa maman. Ou pas, puisqu'il en avait pas. Bref, il pleure et de ses larmes naissent les hommes. Comme ça au moins c'est déjà fait. Les deux enfants d'Atoum, qui n'étaient donc pas perdus, s'unissent alors ensemble pour donner la vie à la terre incarnée par le dieu Geb et au ciel par la déesse Nuth. Et encore une fois, malgré le fait qu'il soit frère et soeur, c'est un peu la fête du slip. Du coup, un amour incroyable jaillit et unis Geb et Nuth. Un amour tellement fort qu'Atoum, jaloux d'une telle relation, ordonne à Shu, le dieu de l'air, de les séparer. Malgré ça, les amoureux auront le temps de copuler pour donner naissance à 4 autres dieux, Osiris, Isis, Neftis et Seth. Parfois, on incruste dans cette fratrie Horus, qui selon d'autres mythes que l'on va aborder après, est plutôt le descendant d'Osiris et d'Isis. Voilà voilà ! On en connaît pas beaucoup plus sur la création du monde mais au moins on a identifié les principaux dieux du panthéon égyptien. Atoum, Shu, Tefnut, Geb, Nuth, Osiris, Neftis, Isis, Seth et Horus. D'autres, bien sûr, font leur apparition par la suite et certains deviennent même plus connus que certains des dieux que je viens de vous présenter. Je viens de vous présenter les dieux principaux de la mythologie héliopolitaine. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres dieux dans cette mythologie, bien au contraire, et c'est ce qu'on va voir. On parle d'ailleurs souvent d'un panthéon de 12 dieux égyptiens, sans doute parce que ce panthéon rappelle les 12 dieux grecs et que certaines sources nous viennent d'eux. Et même si du coup on mêle alors plusieurs cosmogonies, ça peut nous donner une bonne idée des dieux les plus connus dans cette mythologie. Avant de continuer à développer cette mythologie égyptienne autour du mythe d'Osiris ou du mythe du jour et de la nuit, on va donc faire un petit focus sur chaque dieu les plus connus histoire d'y voir un peu plus clair. Depuis le début, je fais le parallèle du dieu Ré avec Atoum. Certains le mettent à côté mais on peut franchement dire qu'ils sont très proches. Ré est donc dans la cosmogonie qui nous intéresse le dieu créateur, celui à partir duquel tout est parti et qui a créé les autres dieux à partir de l'océan primordial. Il est au centre du mythe du jour et de la nuit que l'on va développer juste après. Osiris est le dieu de la végétation et de la fertilité mais surtout le dieu souverain du royaume des morts. Il est marié avec Isis avec lequel il a enfanté le dieu Horus. Il est le premier roi des hommes et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il s'en est pris pas mal dans la figure avant d'arriver jusqu'au royaume des morts. Horus est le fils d'Osiris et d'Isis. Il est le dieu protecteur des pharaons et il est d'ailleurs parfois considéré comme le premier des pharaons si on exclut son père qui était roi. Son père qu'il décidera d'ailleurs de venger en se castagnant un peu avec son oncle Seth. Seth avait créé le seul dieu représenté par une tête de faucon. Isis est la déesse mère. Outre le fait qu'elle aide à ressusciter l'âme des morts, elle est considérée par extension étant la mère d'Horus comme la déesse protectrice des pharaons. Elle fera des pieds et des mains pour retrouver le corps de son bien aimé Osiris et tentera tant que mal de le retaper afin qu'il puisse gouverner le royaume des morts. Neftis est la gardienne des morts. Sœur d'Isis, elle aide cette dernière dans la tâche ardue de ressusciter les morts. Épouse de Seth, elle lui tournera pourtant le dos afin d'aider sa sœur Isis pour retrouver le corps d'Osiris. On dit d'elle qu'elle est aussi la gardienne des sarcophages. Seth est en couple avec la belle Neftis, il est le dieu du désert et du mal. En gros, c'est un peu le dieu le plus détesté par les égyptiens. Et quand il y a un sale coup, on peut dire qu'il est à peu près toujours dans les parages. Ça me rappelle quelqu'un chez les nordiques ça d'ailleurs. S'il complote allègrement contre son frère Osiris, qu'il finira d'ailleurs par tuer, il aura un rôle très positif auprès de Ré lorsque ce dernier sera harcelé par Apophis, le dieu serpent. On a tous le droit à un peu d'amour. Ptah est le dieu des artisans. Si son rôle n'est pas significatif dans la cosmogonie qui nous intéresse, c'est en fait le dieu principal dans la cosmogonie de Memphis. C'est donc le dieu qui remplace Atum, purement et simplement. Thoth c'est un peu un gros morceau. Peut-être parce que c'était celui qui était le plus aimé par le peuple. En même temps avec un CV comme le sien, dieu de la sagesse, de l'écriture, du savoir, de la lune, messager, arbitre et archiviste des dieux, le cumul des mandats, Thoth il aime ça. Hathor c'est la fille de Ré et l'épouse d'Horus. Si son nom m'évoque tout un tas de jeux de mots, je me retiendrai. Juste parce que c'est la déesse de l'amour, de la danse, de la musique et de la joie et que ça serait triste de m'attaquer à tout ça. Elle est d'ailleurs aussi considérée par certains comme la déesse de la maternité. Anubis est le fils de Neftis et d'Osiris. Il est le dieu funéraire de l'Egypte et veille sur les tombes et les nécropoles. Il est également considéré comme le protecteur des embaumeurs. Bref tout ce qui touche à la mort quoi. D'ailleurs dans l'ancienne Egypte il était considéré comme le dieu des morts avant qu'Osiris ne prenne sa place. Sobek est le dieu de l'eau et de la fertilité. Émis dans une bonne partie de l'Egypte, il est considéré dans certaines régions comme le créateur de l'univers. Il est représenté avec une tête de crocodile ce qui pousse les égyptiens à croire que la présence de crocodile sur le bord d'une île était un bon présage. Notre 12ème dieu est un peu particulier puisqu'il s'agit de Hamon, le dieu de la ville de Thèbes. Il s'agit donc d'un dieu local qui a pris au fur et à mesure du temps de l'importance et a fini par fusionner avec le dieu Re. Il devient ainsi Hamon Re, le créateur de l'univers dans une autre cosmogonie. Pfff voilà on a fini ce petit tour d'horizon des 12 principaux dieux de la mythologie égyptienne et même si on mélange un petit peu différentes cosmogonies ça vous donnera une bonne idée de qui ils sont et du coup vous serez peut être un petit peu moins perdus quand vous irez chercher dans les bouquins. Maintenant on peut passer à la suite. Pour les égyptiens la notion de cycle est extrêmement importante, ce qui est assez rigolo quand on y pense puisqu'en fait ils ne croient absolument pas à la réincarnation. La plus belle manifestation de cette notion de cycle est celui du jour et de la nuit qui trouve sa représentation dans la mythologie égyptienne dans un combat entre Atoum et le Dieu de la nuit du chaos et du mal Apophis le serpent. Chaque jour le dieu soleil prend place sur sa barque solaire et voyage dans notre monde, le monde terrestre visible de l'est à l'ouest. Les égyptiens peuvent tout à fait comparer le lever du soleil avec la naissance d'un homme, le zénith avec sa maturité et le coucher du soleil avec sa mort. Une fois que le soleil de plus en plus faible passe l'horizon, il bascule dans le monde souterrain et commence alors une lutte avec le mal. Durant toute la nuit dans ce monde des morts, Apophis et les forces du mal, pouvant être représentées par des scorpions ou des crocodiles, tentent de faire chavirer l'embarcation. Le soleil étant relativement faible, il est protégé par d'autres dieux comme Seth qui pour une fois fait le gentil et se tient à l'avant de la barque pour pourfendre Apophis quand celui-ci s'approche un peu trop. Il est également accompagné d'animaux comme un serpent gentil celui-ci qui le protège. C'est donc toute une épreuve qui s'étale durant cette nuit et à la moitié de celle-ci, Osiris dont nous allons parler juste après aide le soleil à se régénérer. Le matin arrive alors à revenir dans le monde terrestre sous la forme d'un scarabée chargé à bloc, Apophis restant dans le monde souterrain et renouvelant son échec jour après jour. Ce qui ne doit pas être facile pour lui le pauvre hein. Osiris est le tout premier roi ou pharaon de l'Egypte. Avec l'aide de sa femme et du dieu Thoth, il réunit des tribus nomades d'Egypte et leur enseigne l'agriculture et l'écriture. Son royaume est prospère et sa sagesse est reconnue de tous. C'est un peu le monde des bisounours. Mais son frère, le dieu Seth, jalouse son succès et il décide de mettre en place un stratagème afin de le faire disparaître. Seth organise un énorme banquet où il invite entre autres Osiris. Lors de l'événement, il présente un magnifique sarcophage et promet de l'offrir au dieu qui rentre parfaitement à l'intérieur. Trouvant tout ça amusant, Osiris tente alors sa chance et bien entendu le sarcophage a été taillé à ses mesures, donc il s'y sent plutôt bien. Seth en profite alors pour l'enfermer à l'intérieur et balance le tout dans le Nil où le pauvre Osiris meurt noyé. Isis, la femme d'Osiris, part alors à la recherche du corps qu'elle finit par retrouver avec l'aide de sa sœur Neftis et le cache dans un marais. Seth qui domine alors l'Egypte prend connaissance de la cachette et craint qu'Isis ne puisse le ressusciter. Fou de rage, il décide alors de déchiqueter, de déchirer, de découper ou tout autre verbe que vous voulez, le corps d'Osiris en 14 morceaux, ou 16 suivant les versions mais on s'en fout, et de dispatcher tous ces morceaux à travers toute l'Egypte. Mais l'amour est fort entre Osiris et Isis, et cette dernière part à la recherche de son défunt amant, enfin plutôt de ses morceaux hein, qu'elle va retrouver d'ailleurs, presque tous, puisqu'il manque son pénis, voilà, qui a été mangé par un poisson. Normal. Bref, avec l'aide d'Anubis, elle arrive à lui redonner vie et je ne sais pas trop comment, elle use de ses pouvoirs pour lui redonner un peu de virilité afin qu'il se reproduise pour donner naissance à Horus. Suite à cet épisode, Osiris devient le souverain incontesté du royaume des morts et Horus grandit caché dans les marées à l'abri de la fureur de son oncle. Une fois arrivé à l'âge adulte, il revendique le trône du royaume d'Egypte devant les autres dieux, mais aucun consensus n'est trouvé. S'entame alors un combat relativement violent entre Horus et Seth dans lequel Horus perd un même le dessus, s'apprête à tuer son oncle, mais Isis est pris d'un élan de pitié pour son frère et demande à Horus de l'épargner. Naturellement Horus n'en a rien à faire et le comportement de sa mère l'exaspère un peu. Du coup, il fait ce que chacun d'entre nous aurait fait dans une telle situation. Il coupe la tête d'Isis, sa propre mère. Mais rassurez-vous, tout est bien qui finit bien. Le dieu Thoth intervient et remplace la tête d'Isis par une tête de vache. Oui, il aurait pu trouver mieux quand même ! Enfin bon, Osiris, du fin fond de son royaume, menace les autres dieux de lâcher toutes sortes de créatures sur eux s'il ne donne pas raison à son fils. Et Horus, brave gaillard, devient alors le pharaon de l'Egypte. C'est la fin de l'histoire, je vais aller prendre un Doliprane, je reviens juste après. Dans l'Egypte antique, la mort était omniprésente dans la vie des égyptiens. Attention hein, ça ne veut pas dire que c'était un peuple de dépressifs ou de résignés, ou même de fanatiques loin de là. En fait, la vie elle-même n'est qu'une préparation à la mort qui les mènera ensuite à la vie éternelle. C'est entre autres pour ça que des moyens sont investis dans les temples et les lieux de rites, construits en dur, alors que les habitations de la population sont elles-mêmes plus précaires. Si cette vie éternelle est dans un premier temps réservée aux pharaons, on s'aperçoit assez rapidement que chaque homme y a le droit, ce qui motive d'autant plus la pratique et le respect des traditions. Tout comme les cosmogonies, il existe plusieurs versions de ce qui se passe après la mort. Toutes cependant convergent vers des points communs. Le défunt doit se confronter à une épreuve qui détermine s'il est apte ou non à rejoindre le royaume des morts, un endroit fabuleux où il fait bon vivre. Certains écrits font part d'un combat que le défunt doit mener contre les forces du mal, d'autres contre le grand Seth lui-même. Mais la version la plus connue qui nous est parvenue est sans aucun doute celle du jugement de l'âme et de la pesée du coeur. Mais ne nous précipitons pas puisqu'il faut pouvoir y accéder à ce jugement et il y a des prérequis. Et là il n'y a pas 50 000 moyens ! Pour les égyptiens, un individu est composé de plusieurs forces qui composent son être et sa personnalité. Sans rentrer dans les détails techniques, nous pouvons citer les deux principaux, le jet et le ka. Le jet correspond au corps, à l'enveloppe charnelle, et le ka évoque l'âme, plus durable. Au moment de la mort, il faut donc séparer le jet et le ka pour que l'âme puisse s'élever et accéder au jugement d'Osiris. Le corps du défunt doit impérativement avoir une tombe à son nom, c'est déjà le premier point, et dans de nombreuses autres sources, il doit en toute logique être embaumé. Cet acte représentant la renaissance d'Osiris et permettant à Isis de ressusciter l'âme afin d'accéder au royaume des morts. Si ces prérequis ne sont pas respectés, l'âme reste bloquée dans son corps pour l'éternité, tout simplement. Bon après il faut être réaliste hein, il y avait des gens qui avaient des moyens et d'autres pas. On peut donc considérer qu'il y avait plusieurs échelons et degrés de tolérance car l'embaumement d'un pharaon n'était pas comparable à celui d'un paysan, autant en terme de prix que de qualité. Quoi qu'il en soit et à condition que sa tombe soit régulièrement garnie d'offrandes, le défunt préparé peut enfin quitter son jet, son corps, et se diriger vers le jugement et la pesée du coeur. Dans la mythologie égyptienne, le coeur représente l'âme du défunt. Il est donc logique de l'examiner pour savoir si le défunt a vécu une vie exemplaire ou non. Ce jugement est présidé par Osiris, accompagné de plusieurs autres dieux tels qu'Isis, Nephtis et parfois d'autres dieux suivant les versions. Accompagné d'Anubis, le défunt lui se défend en plaçant son coeur sur une balance afin de juger sa vie terrestre et ses éventuels péchés. Une plume d'autruche est posée de l'autre côté et si le coeur est plus léger que la plume, le défunt est blanchi, il peut accéder avec les honneurs au royaume des morts. En revanche, si celui-ci est plus lourd, c'est moins sympathique. Ah Mehmet, la grande dévoreuse, une créature à tête de crocodile, au corps de lion et au postérieur d'hippopotame, se charge d'engloutir l'âme avec le plus grand des appétits et... Et puis c'est fini, plus rien. Thoth vous tamponne le crâne avec un accès refusé et voilà, fallait être églo à l'époque. Avant toute chose, il faut préciser que les dieux égyptiens sont à la fois très humains et très inaccessibles. Ils interagissent entre eux, ils boivent, ils mangent, ils s'aiment, ils se jalousent, ils se mettent leurs copains à dos et pourtant, à l'inverse des dieux grecs, ils se mêlent très rarement à la population. S'ils sont au ciel ou dans le monde souterrain, ils sont aussi sur terre, à l'intérieur des temples et des statues, se nourrissant des offrandes des hommes. Tout comme les dieux nordiques, les dieux égyptiens sont mortels, nous l'avons vu, cependant ils peuvent tout à fait être ressuscités. Oui c'est un peu de la triche, mais c'est des dieux, ils font ce qu'ils veulent. Alors je le répète depuis le début de l'émission, comme un perroquet qui aurait pris trop de sucre, mais il y a beaucoup de versions, beaucoup d'histoires qui évoluent au fil du temps et ça vaut aussi pour les dieux. La longueur extraordinaire des dynasties égyptiennes font que l'on parle d'une période qui s'étale sur des milliers d'années. Ainsi, en fonction des époques, certains dieux vont prendre beaucoup plus d'importance que d'autres sur leur territoire. Durant l'ancien empire, entre 1278 et 2420 avant Jésus-Christ, c'est par exemple Ré, Osiris et Seth qui sont mis en avant alors que pendant le nouvel empire, entre 1580 et 1085 avant Jésus-Christ, c'est surtout Amon, Ré et Pta qui dominent en même temps qu'Isis et Osiris. Cependant, ils n'ont pas l'exclusivité du culte puisqu'il existe des centaines de dieux qui sont vénérés plus ou moins localement dans les villes, qui disparaissent, réapparaissent, se transforment, évoluent, etc. Certaines théories expliquent qu'il n'y a en fait que trois dieux et que l'on donne des noms différents à beaucoup d'entités qui sont en fait les mêmes. Et si le polythéisme, le fait de croire en plusieurs dieux, domine très largement la culture égyptienne, on assiste même sous le règne du pharaon Akhenaton à une tentative de monothéisme forcé. Pendant tout son règne, il impose donc le culte du dieu solaire Aton mais sa tentative disparaît avec lui. En gros ça bouge encore et encore mais la religion reste dans les mêmes eaux pendant près de 5000 ans. D'ailleurs même si la représentation des dieux évolue aussi, en fait ils restent pratiquement les mêmes. Ainsi un même dieu peut d'abord être représenté sous forme animale, puis humaine, et enfin mixte entre humain et animal. Il peut aussi être représenté sous la forme d'un homme, puis d'une femme, et enfin même si certains dieux ont des signes distinctifs comme des objets sur eux, eh bien les couronnes ou les coiffes qu'ils peuvent porter sur leur tête changent également suivant les représentations que l'on en fait. Bref, c'est pas facile tout ça. Comme nous l'avons dit, la religion est extrêmement importante pour les égyptiens puisque la vie terrestre est beaucoup moins importante que la vie après la mort. Les lieux de culte sont extrêmement respectés et les statues des dieux sont censés contenir une partie de leur âme. Dans chaque aspect de la vie, les dieux sont donc présents et on les honore en leur faisant des offrandes. La religion conditionne tout et comme je l'avais exposé dans mon épisode sur l'accouchement, même le fait de donner la vie est encadré par le spirituel, forçant la mère à s'éloigner de sa demeure pour accoucher dans un lieu de rituel spécialement prévu à cet effet. Il faut bien se rendre compte d'une chose, la religion était tellement ancrée au centre de la société que pendant près de 5000 ans, même s'il y a eu des évolutions locales ou des prédominances de certains dieux pendant des périodes, finalement le tronc commun a perduré et les différentes cosmogonies, loin d'être toujours opposées, se complètent souvent pour ajouter au récit plus qu'elles n'enlèvent. Le déclin de ces croyances, de cette religion, est sans doute lié à l'arrivée de l'islam et du christianisme. D'ailleurs deux empereurs porteront un coup de grâce à ces traditions. L'empereur Théodose à partir de 383 tout d'abord qui ferme de nombreux temples païens dans tout l'empire romain, puis l'empereur Justinien qui vers 550 interdit purement et simplement la pratique et ferme le dernier temple d'Isis. La mythologie égyptienne, complexe à appréhender, très dense avec ses centaines voire milliers de dieux et en constant mouvement, n'a pas fini de nous surprendre. Paradoxalement, si nous en connaissons beaucoup sur les pratiques funéraires, la topologie de l'autre monde nous paraît assez floue. Et c'est ce qui est étonnant car l'impression qui se dégage de toute cette mythologie est que l'on en sait à la fois beaucoup et finalement peu. De nombreuses connaissances que nous avons dégagées viennent de recherches archéologiques et il ne fait aucun doute qu'il reste encore beaucoup de pistes à explorer qui nous feront découvrir de nouveaux horizons et de nouveaux courants de pensée au sein de localités égyptiennes. Si vous avez aimé cet épisode et qui a été ma foi assez difficile à écrire, un peu comme celui de la mythologie nordique, je vous invite à le partager, c'est le meilleur moyen de propager la connaissance et puis accessoirement de me faire plaisir. Pour ceux qui rejoignent la chaîne en cours de route, je suis présent sur Facebook et Twitter, il suffit d'un petit clic pour me rejoindre. Je suis également présent sur Tipeee où vous pouvez me faire un petit don pour me soutenir financièrement si le cœur vous en dit. Et puis si vous aimez les goodies, il y a toujours la boutique Nota Bene. Merci à tous de votre soutien, à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501